Ils sont les grands oubliés de la France, les interprètes afghans, traducteurs pour l'armée française dans leur pays. C'était le cas de Mirzaï Alamohamad en 2011 et 2012, menacé de mort par les talibans après le retrait des troupes françaises. Il demande l'asile, mais ne l'obtient que 7 ans après. Toujours en difficulté aujourd'hui, on lui demande de quitter l'appartement qu'il occupe à Colombel. Boris Le Tondeur et Cyril Duponchel l'ont rencontré. Des photos, des contrats de travail, des lettres de félicitations, des décisions de justice. Autant de preuves que Mirzaï Alamohamad a dû rassembler pour obtenir l'asile en France. Après 7 ans de procédure, d'espoir, il est arrivé début janvier dans l'agglomération cannaise. Nous allions à l'accueil de jour, place de Lamar, et dans un hébergement de nuit à la Pierrosée. Mais c'était surpeuplé. Nous étions 7, 8, 10 par chambre. Mon fils a attrapé la rougeole. Fin février, il obtient un appartement à Colombel. Un logement temporaire qu'on lui demande désormais de quitter d'ici au 11 août, pour un centre d'hébergement du quartier de la Grâce de Dieu à Caen. Une décision insupportable pour Quentin Muller. Ce journaliste indépendant, spécialiste du Moyen-Orient, chaperonne les demandeurs d'asile afghans, autrefois interprètes de l'armée française. Il est ulcéré que l'État ait stoppé son programme d'accueil en mai 2019. L'État a sciemment coupé cette aide logistique pour une question de budget, parce que ça coûtait de l'argent de déployer un fonctionnaire pour qu'il soit à l'aéroport et qu'il leur trouve un logement, qu'ils inscrivent les enfants à l'école, etc. 260 interprètes auraient été rapatriés en France, sur les 800 engagés par l'armée française en Afghanistan. Soit un quart seulement, malgré les promesses, notamment celles du ministre de la Défense de l'époque, Jean-Yves Le Drian. C'est le devoir de la France de les intégrer et de les accueillir. Sept ans après, des élus de tous bords pointent les dysfonctionnements et n'hésitent pas à évoquer un scandale d'État comparable à celui des Harkis d'Algérie. C'est surtout une injustice terrible pour eux, qui nous ont fait confiance. Donc l'histoire se répète dans des conditions tout à fait inacceptables et heureusement qu'il y a les réseaux sociaux et les associations et les bénévoles pour donner un coup de main. A Colombel, la mairie s'est saisie du dossier de Mirzaï et va tenter de faciliter son intégration. C'est pas faire des passe-droits, c'est tout simplement être dans une tradition humaniste qui correspond bien à ce qu'est notre commune. Première certitude dans l'avenir de Mirzaï, son fils sera scolarisé dans l'école communale à la rentrée.